Vous vous souvenez du lombricomposteur que j'avais fabriqué il y a un peu plus d'un an ? Je vais faire un petit point sur son utilisation. Je m'en sers toujours. Je l'alimente très régulièrement. J'ai fait quelques modifications au niveau du lombricomposteur. La première, les poignées que j'avais découpées en bois, j'ai collé des caches en plastique parce que forcément le bois a pourri assez vite, donc j'ai dû le remplacer. J'ai fait des petits trous sur les côtés ici. J'ai fait des tout petits trous ici pour l'aération. Pareil sur la caisse en dessous. Ensuite, entre la caisse du bas qui récupère le jus et la caisse du dessus dans lequel il y a les verres en train de décomposer la nourriture, j'ai mis un morceau de rideau en nylon pour empêcher les verres de tomber au fond parce qu'avec des trous de 6 mm, les verres arrivaient à se noyer et quand ils tombent dans le jus, ils pourrissent et ça sent mauvais. Donc c'est embêtant. Il ne faut pas mettre de coton parce que les verres finissent par manger le coton et ils pourrient. Donc il faut mettre quelque chose de synthétique. Et un bout de rideau, ça marche très très bien. Ça laisse passer le jus et ça marche très bien. Le bac, je l'ai incliné et j'ai ouvert le robinet. En fait, le robinet, je trouve, ne sert pas à grand-chose. J'ai ouvert le robinet et puis j'ai mis un récipient en dessous pour récupérer le jus. Je trouve que quand on laisse du jus dans la caisse, il y a plus de mouches. Parce que malgré tout, j'ai quand même tous les ans, à la même période, quelques mouches dedans. Alors moi, je le mets dans mon garage. Je ne sais pas si quand on le met dans sa cuisine, il y en a moins. Mais en tout cas, dans le garage, j'en ai pas mal. Voilà. Donc après, à l'intérieur, sur cet étage, si on regarde, il y a du carton au-dessus. Donc ils ont commencé à manger partiellement. Et en dessous, il y a en vrac des coquilles d'œufs. Et puis l'espèce de terreau qui a été généré. Donc voilà. L'espèce de terreau gras que ça génère. Alors ça m'en a déjà généré deux caisses complètes que j'ai utilisées déjà dans les plantes. Et puis le jus, je l'utilise pour arroser les plantes en le diluant. Ça marche très très bien. Les fleurs apprécient ça particulièrement. Et alors si on regarde à l'étage en dessous. Donc là, il y a quelques mouches. Alors il y a beaucoup de... Parce que je ne trie pas ce que je mets. Alors je ne découpe plus. Les bananes, tout ça, je mets tout entier. Les coquilles d'œufs, je ne les concasse pas. Je les mets entières. Puisque de toute façon, avec l'acidité, elles finissent par se digérer au bout de quelques temps. Donc je ne prends même plus la peine. Et sinon... Ben donc on voit... Si on prend une poignée. C'est très riche en asticots. Il y en a plein. Donc ils se reproduisent très très vite. J'en ai donné. Ça c'est une peau d'avocat. Alors ça, ils n'ont pas l'air de la digérer vraiment. Mais enfin, elle finira par pourrir de toute façon. La problématique, ce sont les pépins de melon. Qui font plein de... Qui germent en fait dans le terreau. Bon, je les laisse. Je gratte un peu de temps en temps. Histoire qu'ils ne poussent pas trop. Et ils finissent par pourrir et être à nouveau digérés. Donc ce n'est pas gênant. Voilà. Voilà, voilà. Donc si je referme ça. Et donc si on passe à l'étage d'en dessous. Donc voilà ce qu'on trouve dans le... D'où l'intérêt du rideau. Voilà ce qu'on trouve dans le rideau. Une espèce de terre très très grasse. Et puis de nombreux verres. Donc c'est quand même utile d'avoir mis ça. Et alors ce qu'on fait, c'est de temps en temps. On attrape le rideau. Et on vient tout verser. Dans le bac du dessus ou du milieu. Peu importe. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On secoue. Voilà. Et on se retrouve avec une... Pagaille de verre qui s'était réfugiée là. Et au-dessous, donc... On ne voit pas bien parce que je n'ai pas beaucoup de lumière là. Mais on voit le lombrité au fond. Qui n'a pas encore coulé dans le bac. On va faire couler un peu plus. Voilà. La production est régulière. Et moi je l'utilise régulièrement. Alors l'hiver, j'en stocke un petit peu. Mais pas trop. De toute façon, l'engrais l'hiver, ce n'est pas vraiment utile. Et puis les verres en hiver, quand ils ont froid, ils sont un peu au repos. Donc de toute façon, ils ne produisent plus vraiment de... Ils consomment moins la nourriture, on va dire. Ils en consomment toujours un peu. Mais quand même beaucoup moins vite qu'en cette saison. En cette saison, là, ils mangent vraiment tout. Ça tombe bien. Ça correspond aux saisons où on mange beaucoup de tomates, de légumes. Donc c'est très bien. Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur l'utilisation.